INNA, PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente BON BISER DE PARTOUT Une émission secrète de... Donc, à la suite d'une fausse manœuvre, le paquebot, la reine de Sabag, se trouve coincé dans le canal de Corinthe. Et en avant pour la 90e épisode. Jean Caudet qui gagne de rares ans facilement. Mais à qui faites-vous allusion, mon colonel ? Et à vous, mon vieux. Eh ben, ce soir, vraiment, pour le résumer, vous faites plutôt de l'asténie verbale. Mais quand, par hasard, la situation est claire, je ne vois pas pourquoi je compliquerai inutilement une intrigue déjà suffisamment difficile à suivre, même pour les anciens élèves de l'ENA. Ouais, vous avez raison, mon vieux. Une fois de plus, je constate cette fois mes dépens qu'il vaut mieux se taire que de ne rien dire. Allez, rejoignons la reine de Sabag. Ah, alors, professeur, vous pensez avoir découvert le moyen de nous sortir de là ? Je pense en effet l'avoir découvert, et cela en grande partie grâce à l'obligence de ce steward, à qui je vous ai demandé de donner 100 sous. Parce qu'il vous a dit que j'ai trouvé ce disait Eureka en grec ? Non, parce qu'il s'appelle l'Archimède. Je ne vois pas le rapport. C'est une question de principe. Ah, le principe d'Archimède. Non, du tout. Je pensais aux immortels principes de 89. Oui, alors, je ne vois pas toujours le rapport. Et l'Archimède au pays sous-développé, ça ne vous dit rien ? La Révolution, les immortels principes. Ah, oui, oui, oui. Malgré l'absence du biglotron, tout commence à s'organiser dans mon vaste cerveau. Je parie qu'il n'y a même pas de machine électronique à bord. Il va falloir faire les calculs nous-mêmes. C'est ennuyeux. Je n'ai jamais très bien su ma table de multiplication. Enfin, après tout, ça ne fait rien. Nous additionnerons. Professeur, vous avez vu la jolie fille qui passe là-bas ? Oh, pourquoi essayez-vous de me distraire par des pensées profanes ? Vous ne voyez pas que je suis tout à la science, avec un C majuscule, comme dans Sonnerie ? Non, je vous avouerais que vous m'inquiétez un peu. Je voulais voir si vous étiez dans votre état normal. Cessez, mon garçon, ce bavardage stupide ! Si Einstein vous avait eu comme copain, alors adieu la relativité ! Je pense tout haut. L'idée est là, je la sens. Elle se forme, elle se cristallise, elle prend corps, elle va vivre ! Je crois qu'elle vit. Sept fois sept, ça fait combien ? Euh, euh, 49. Vous êtes sûr ? Euh, euh, oui. Très bien. Vous allez mettre d'un grand secours. Ah. Maintenant, vous pouvez parler. L'idée vit, et plus rien ne pourra la tuer. Allez, allez-y. Je peux vraiment vous poser une question ? Mais oui, mon ami, mais oui. Bon, alors, vous m'excuserez, mais dans l'enclume, on a rarement l'occasion de rencontrer de grands savants tels que vous. Au fait, mon ami, au fait, la flatterie n'a aucune prise sur moi si elle n'est pas accompagnée d'un chèque confortable. Voilà, professeur, quand vous pensiez tout haut, pourquoi avez-vous parlé d'Archimède au pays sous-développé ? Parce que c'est une question d'actualité. Mais encore, dans le cas précis qui nous occupe... C'est toujours une question d'actualité. Jetez un coup d'œil par-dessus la rambarde du bastingage. Il n'est pas temps que nous avons affaire à un canal sous-développé par rapport à un navire trop développé. Ah oui, oh oui, très juste, très juste. Oh là là, je n'avais pas fait le rapprochement. Ah, mais les cerveaux les mieux organisés procèdent toujours par ces sortes de rapprochements. Jeux de mots, calembours, que seuls méprisent les imbéciles. Et qui provoquent l'étincelle, d'où jaillira la lumière. Eh ben, le colonel, qu'est-ce qu'il doit avoir comme note d'électricité ? Il aurait intérêt à se faire poser un compteur bleu. Mais attention, les vieux calembours n'engendrent que les vieilles associations d'idées. Ah, c'est agréable de causer avec vous. On apprend des choses, des choses. Oh, quand je vais raconter tout ça à Mémen, il faudra venir un jour prendre le café à la maison. Quoi qu'avec Mémen... Non, non, je préfère vous inviter au restaurant. Vous êtes trop rapide. Le canal est sous-développé, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'on a comme ennui avec les sous-développés ? Nous allons remédier à cet état de choses. Voilà, vous allez élargir le canal. Ah non, mon bon ami, je ne suis pas un faiseur de miracles. Je ne suis qu'un très humble homme de science. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire si vous ne pouvez pas élargir le canal ? Je vais rapetisser le bateau. Eh ben, dites-donc, c'est pas de la tarte. Et puis le capitaine, je le connais, il ne voudra jamais qu'on touche à son bateau. Ah, il l'aime bien, son bateau. Il ne voudra jamais, le capitaine est seul maître à bord. Le capitaine est maître à bord après Dieu. Et Dieu n'a rien à refuser aux savants. Peut-être, professeur, peut-être. Mais les gens de la mer, vous savez comme ils sont, ils sont fiers. Le capitaine Papa Pic et Maman Cou n'osera plus entrer dans un seul bistrot de n'importe quel port. Les autres capitaines se ficheront de lui. Va-donc, et toi, avec ton bateau raboté. Ah non, non, ça c'est sûr, le capitaine refusera. Raffranchie, le canal de Corinthe, la reine de Sabag, reprendra ses dimensions normales. Ah ça, vous alors, il n'y a pas à dire, vous êtes fort, drôlement fort. Comment allez-vous vous y prendre ? Vous avez déjà entendu parler de la dilatation des métaux ? Oui, oui, assez vaguement, de loin en loin, c'est pas un sujet de conversation qu'on aborde tous les jours. Bon, mais vous savez que la chaleur dilate les métaux. Or, aujourd'hui, la journée a été particulièrement chaude. Toutes les tôles de la coque sont dilatées. Nous allons les refroidir. Elles vont se contracter. Ah, c'est pas bête, évidemment. Mais comment vous allez vous y prendre ? Ça, je ne peux rien faire sans l'aide et l'assentiment du capitaine. Bon, eh bien, allons le trouver maintenant. Allez. Et ils y allèrent. Ils trouvèrent un homme accablé qui, depuis bien longtemps, n'avait pas entendu parler de la dilatation des métaux. Mais, comme la logique finit toujours par triompher, il se rendit bientôt aux arguments du professeur. Oh là, comme rassemblent tous les officiers, ceux de quart comme ceux de moitié. Allez, vite, vite, vite. Non, 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 pas trop vite, capitaine. L'échauffement de leur semelle sur le sol métallique ferait monter dangereusement la température. Ah oui, vous avez raison. Bon, ben alors qu'on se hâte lentement. Et dans cette hâte lente que commandaient les circonstances, dès la nuit tombée, divers ordres furent donnés. Qu'on ouvre les chambres froides et que les matelots répandent des barres de glace sur le pont. Commissaire, vous donnerez les mêmes ordres aux barmanes des premières et des secondes. Ah, et qu'on éteigne les fourneaux dans les cuisines. Vous avez entendu, commissaire ? Mais capitaine, le dîner. Un dîner froid. Oui, 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 mais qu'on jette les bombes glacées sur le pont. Naturellement, arrêt total de l'eau chaude. Jetez-les à la mer. Et comme dans toutes les circonstances dramatiques, un certain nombre d'individus protestèrent stupidement contre ces dispositions qui allaient leur sauver la vie. Barman ! Enfin, barman, c'est inouï. Cela fait un quart d'heure que je vous demande un téléchaud. Impossible, madame. Vendredi, capitaine. Vendredi, capitaine. Je me plaiderai à l'armateur, c'est intolérable. Madame, je n'y peux rien, moi. Et arrêtez ce ventilateur, il ne fait pas si chaud. Impossible d'arrêter le ventilateur, ordre du capitaine. Mais enfin, c'est dément. Je ne sais pas si c'est dément. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des ordres. Donnez-moi du feu, s'il vous plaît. Je regrette, madame, mais c'est interdit de fumer. Et pendant que les passagers acceptaient de plus ou moins bonne grâce cet état de choses, les matelots répandaient des blocs de glace sur le pont. Vous voyez, professeur, malgré tous vos efforts, la température ne baisse pas vite. Je vois, je vois. Non, non, ce que vous regardez là, professeur, c'est le baromètre. Ça n'a aucun rapport. Je ne suis pas assez distrait que vous le pensez, le roi d'Eck. Et si je regardais le baromètre, c'était dans l'espoir que le ciel vienne à notre secours. Vous savez, professeur, les tempêtes de neige en Grèce, en cette saison, c'est vraiment très exceptionnel. Notre situation aussi est exceptionnelle. Ce n'est pas une raison. Taisez-vous, Nicolas, et vous m'échauffez les oreilles. Et en ce moment, ça n'est vraiment pas indiqué. Excusez-moi, je disais ça dans le feu de la conversation. Ça m'a échappé. Le feu de la conversation, vous... Taisez-vous, malheureux. Oui, je... Voilà. Le professeur, oh, oh... Quoi ? Qui a-t-il encore ? Je crois que j'ai une idée. Hein ? Demandez au capitaine de rassembler tous les passagers. Et le capitaine accéda au désir de le Roi Dec. Quand tous les passagers furent réunis dans la vaste salle à manger, Nicolas, le Roi Dec leur dit très simplement... Mes amis, surtout pas de panique. Inutile de courir en tous sens. Le capitaine a la situation bien en main et dans quelques heures nous serons sortis d'affaires. L'un des plus grands savants vivants, le professeur slalom Jérémy Menerlache, s'occupe personnellement de tous les calculs nécessaires pour nous tirer d'affaires. Tout va très bien. Très, très bien. Malheureusement, malheureusement, j'ai une fâcheuse nouvelle. Sans importance, je suis égard à la situation, mais importante tout de même, et mon devoir était de vous en informer. Nous avons reçu un câble de l'armateur. Tous les prix de passage sont doublés. Veuillez passer à la caisse du bord, régularisez votre situation. Merci. Voilà, professeur, professeur, je crois que ça a jeté un drôle d'eau froid. Si nous allions voir le thermomètre. Les efforts du professeur slalom Jérémy Menerlache et ceux de Nicolas Leroy-Dex seront-ils couronnés de succès ? Seul l'avenir nous le dira. C'est-à-dire, les prochains épisodes de notre grand feuilleton de voyage et d'espionnage, « Bon baiser de partout ». C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Nel Raymond, Pierre Dac, Jean-Patrick, Paul Prébois, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland et Jean-Piat, sociétaire de la Comédie française. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfrid Garrett.